Et hello les amis, c'est Mithra Ploma de Nintendo Alert et Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière car comme vous pouvez le voir, c'est une statuette de Lara Croft de Lost Valley donc là je vous montre la boîte parce que je la trouve vraiment impressionnante voilà, hop, elle est vraiment très très jolie donc quand on commence à faire la collection des figurines comme ça, c'est compliqué quand les boîtes se mettent à être vraiment sympa parce qu'on commence à avoir un problème de place donc voilà, je vous ai montré la boîte donc on va zoomer immédiatement vers la figurine qui est, franchement, ça va crescendo les statuettes je les trouve de plus en plus belles donc je vous avais déjà fait des vidéos sur des statuettes Pure Arts comme par exemple Ezio Auditore da Firenze en haut, sur l'étagère à charge lourde, obligée donc on a le liqueur de Pure Arts et là on passe donc sur la sublimissime Lara Croft mais c'est donc Weta Workshop donc cette statuette fait pas moins de 80 cm de hauteur et elle pèse 12,5 kg donc autant vous dire que quand on commence comme je vous l'ai dit dès le début, quand on commence ce genre de collection il faut avoir la place et les étagères qui vont avec on mettra pas ça sur une petite étagère Ikea Billy ça c'est fortement déconseillé donc je vais m'approcher de cette statuette que je trouve sublimissime donc avant de l'acquérir j'avais regardé quand même quelques avis et les gens critiquaient un peu de la peinture par-ci par-là comme par exemple le fait que ici ce soit pas... cette trace de sang puisse paraître un peu pas très réaliste etc le visage voilà je vous montre vous ferez comme ça votre propre opinion c'est vrai qu'elle a l'air un peu énervée mais en même temps si c'était moi à titre personnel j'étais sur une espèce de tronc d'arbre attaqué par deux raptors féroces je suis pas persuadée que je ferais une tête plus sexy que ça donc voilà je la trouve moi je trouve qu'elle est dans l'ambiance donc voilà la fameuse poitrine qui est pas triangulaire et on peut pas parler de Lara Croft Tomb Raider sans parler de son iconique poitrine donc voilà alors je vous montre un petit peu en détail parce qu'il y a tellement en fait de détails que ça en est... ça en file le tournis quoi vous voyez les taches cette tache de sang là sur son top la poussière voilà qui est aussi qui se retrouve un peu ici aussi sur le short les différentes éraflures la boue parce que ben forcément elle a crapahuté un arbre avant de se retrouver ici et donc on voit bien les griffures la salissure le sang là sur le genou mais voilà moi ce qui m'a vraiment impressionnée déjà c'est mollet elle a démolé ils y ont fait démolé c'est dommage je peux pas tourner je peux pas vous tourner comme je voudrais la statuette mais elle a démolé mais de campeur c'est impressionnant on sent que voilà qu'elle a fait beaucoup beaucoup de sport elle a beaucoup grimpé mais au delà de ça ce qui vraiment je suis je suis assez je reste bouche bée c'est sur la qualité des deux des deux dinosaures des deux raptors moi je dis des raptors peut-être c'est une autre race moi je pense que ce sont des raptors alors regardez regardez les yeux regardez l'intérieur de la bouche les dents la couleur ils sont ils sont réalistes vraiment je pense qu'ils peuvent être pris pour une figurine Jurassic Park mais sans problème regardez le niveau de détail de ces raptors c'est magnifique magnifique regardez hop les deux c'est agressif c'est les les griffes je vais vous montrer un peu le tronc d'arbre sur lequel les trois protagonistes sont avec la mousse qui on s'y croirait vraiment c'est c'est magnifique les détails sont sublimes c'est tellement bien travaillé en fait on a de plus en plus de pression quand on monte les figurines parce que c'est de plus en plus je suis de plus en plus émerveillée réellement vous voyez ce nombre de détails alors un truc super moi dans ce genre d'héroïne là je me dis toujours voilà elles sont dans la jungle mais à toujours penser à ne pas sécher l'esthéticienne avant donc les pieds là sont parfaites il n'y a rien qui dépasse donc ça c'est génial aussi alors je vous montre un peu par là voilà vous voyez jusqu'au jusqu'au crâne là je pense qu'en mettant comme ça vous avez une vue un peu sur le level des détails en fait ne serait-ce que sur la pâte regardez-moi ça c'est pas beau c'est vraiment magnifique ils ont même pensé à mettre un peu de boue on va dire sur les pattes des raptors ils sont allés jusque là dans le détail voilà ce que Weta Workshop fait donc eux ils sont vraiment plus spécialisés on va dire c'est plus film et ils font vraiment du travail remarquable alors contrairement à Pure Art moi j'étais un peu déçue de ne pas avoir ma petite carte d'authenticité alors il faut savoir que cette figurine non on ne peut pas dire figurine cette statue est limitée à 950 exemplaires et que en fait ce sera inscrit en dessous c'est inscrit en dessous là et là je ne peux pas vous le montrer parce qu'elle pèse 12,5 kg et que forcément ça ne va pas se manipuler mais donc c'est signé en dessous donc il y a je crois que c'est Gary Hunter il me semble qui a été en charge de la sculpture donc il a signé c'est numéroté donc c'est numéroté en dessous donc voilà je vous remontre une fois de plus le level des détails et parce qu'on s'en lasse pas on s'en lasse pas vous voyez la patte qui est toute toute proche de la jambe du fameux mollet de la rat il y a un niveau de détail mais incroyable je vous remontre encore si vous pouvez mieux voir comme ça les raptors par le dessous ce qu'on peut ce qu'on peut voir comme niveau ils ont vraiment pensé à énormément de choses c'est magnifique il n'y a pas d'autres adjectifs qualificatifs c'est vraiment très 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 beau c'est très très bien pensé c'est pour plaire vraiment aux fans et même aux personnes parce qu'à titre personnel Lara Croft c'est pas mon héroïne préféré dans les jeux vidéo mais voilà on ne peut que se que spammer d'admiration devant une telle figurine donc voilà je vous remontre là je fais un petit zoom arrière je vais vous montrer une dernière fois cette sublime figurine d'ailleurs si vous êtes intéressé évidemment on va vous mettre en description le lien pour l'acheter je vous demande comme d'habitude si vous avez apprécié le petit pouce vers le haut de vous abonner de commenter et puis si vous êtes gentil allez je suis sûr que vous êtes gentil je vous remontre une dernière fois le liqueur et Assassin's Creed voilà voilà je vous remercie les amis à très bientôt bye bye